Musique Mon ami Emmanuel m'avait dit que mon pays, le Cameroun, est très pauvre. Mais chez moi comme ailleurs, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de petits métiers. Musique Ici chacun se débrouille comme il peut pour nourrir sa famille, pour survivre, échapper à la misère, pour chercher l'argent. Ils sont porteurs, moto-taximan, braiseurs de poulet ou vendeurs de fripes installés sur un bout de trottoir. Les rues de Douala où Yaoundé dit encore Emmanuel, c'est la cour des miracles, sans les miracles. Musique On dit pourtant que le Cameroun est l'un des pays les plus riches du continent, que ses réserves sont immenses, pétrole, bois, or, pierres précieuses, et que sais-je encore. Musique Nous avons quitté la capitale au petit matin, direction Yokaduma à 500 kilomètres. C'est là, dans l'est et le sud du pays, aux frontières de la Centrafrique, du Congo et du Gabon, que le Cameroun cacherait ses richesses. De l'or en quantité et aussi des diamants. Mais qui les exploite et comment ? Les populations locales et les grandes forêts du pays sont-elles préservées ? C'est pour trouver une réponse à ces questions que nous quittons Yaoundé et nous rendons sur le terrain. Avant de partir, Emma a proposé de passer à la gare routière pour se renseigner. Le chemin sera long et compliqué, il ne faut pas se tromper. Musique Le type avait cité Yokaduma, nous étions sur la bonne voie. Mais au guichet, sur le tableau des départs, nous avons vu Berthoua, capitale de province de l'Est, mais plus de Yokaduma. Les choses n'étaient peut-être pas aussi simples. Ici, Berthoua, ça fait 340. Oui, mais Berthoua, Yokaduma, ça fait 90. 290. Oui, 240 kilomètres. Alors, combien de temps ça peut nous prendre si on part de Yaoundé ? La route dépend jusqu'à une trentaine de kilomètres de Berthoua. Elle est vitumée, mais après, ça, c'est la mer. La mer, c'est une partie de route que l'État n'arrive pas à terminer. En bref, ce n'est pas gagné. Mais nous voilà partis pour l'extrême Est du Cameroun, et nul ne sait quand nous arriverons. Un scientifique de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, doit partir en mission dans la même région. Nous ferons équipe avec lui pour tenter de mieux comprendre. Notre périple court sur 400 kilomètres de routes et de pistes. Nous nous enfoncerons notamment dans le massif d'une Gola Mintom, une zone relativement préservée de la grande forêt primaire d'Afrique centrale. En 2010, le gouvernement cameroulet l'a ouvert à l'exploitation forestière. En 2012, la Banque mondiale a lancé un programme pour encadrer cette exploitation et protéger les intérêts des populations locales. Patrice Levant est agronome, spécialiste de l'agriculture tropicale. Dans cette zone, il travaille avec les communautés pygmées dans des villages très isolés. Sur la piste, des dizaines de grumiers. Tous se dirigent vers le port de Douala, et de là, le monde entier. Un business très difficile à contrôler. Les gros grumiers, pour la plupart, même quand c'est du bois de sillage, le plus souvent, c'est des compagnies qui, elles, sont pour la plupart certifiées, qui sont dans la légalité. Ensuite, il y a des petits camions qui passent en même temps, et qui, eux, sont chargés de bois... Alors là, c'est toujours difficile de savoir, il y a à la fois du bois informel, du bois de forêt communautaire. Mais ensuite, évidemment, c'est toujours difficile de savoir ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Le même papier officiel peut servir à plusieurs transports. Ça, ça a été coupé, ça a été découpé à la tronçonneuse. Les planches ont été découpées à la tronçonneuse. Je ne suis pas trop sûr que ce soit du bois légal, là, tu vois. Il regarde là, sur la gauche, là, tu vois. Il sort de la forêt, là. À mon avis, ça, c'est un petit... C'est un petit plus, ça. Après huit heures de piste, nous parvenons dans la zone de Messoc, en plein pays Baca, chez les Pygmées. Patrice doit y retrouver deux jeunes anthropologues français. Sandrine et Romain vivent ici depuis 14 mois. Très vite, ils ont appris la langue pour questionner les habitants du village sur leurs différentes activités. Baca, elle n'a pas finalement d'existence en soi, c'est une chefferie qui va être subordonnée à la chefferie traditionnelle. Le but de leur mission est d'identifier les menaces qui pèsent sur ce peuple de chasseurs-cueilleurs, l'un des derniers de la planète. Comme de nombreuses communautés Pygmées, celle-ci s'est sédentarisée récemment. Depuis, les familles cessaient timidement à l'agriculture, mais les hommes continuent à chasser. Alors c'est certain, une exploitation excessive de leur forêt serait ici catastrophique. Je me dis que nous allons suivre les hommes du village à la chasse. Mais non, lorsque je demande à Sandrine et Romain ce que nous pourrions filmer de leur travail, ils me proposent un exercice plutôt étonnant. On erre dans le village pour chercher des enfants avec lesquels on va travailler sur l'identification des champs d'oiseaux. Si vous voulez entendre, les enfants sont déjeux, elle est Spitice, elle est Technology. Si vous voulez entendre, ils m rendent. Même si vous voulez entendre, on vient sur le sujet, ce qui t'en est dans le week seguinte. C'est leission. C'est lewelling ! L'objectif de ce travail, c'est de tester la capacité à mettre un nom sur un champ d'oiseaux qui connaît les noms d'oiseaux et l'écologie des espèces et de voir s'il y a des différences en fonction de l'âge, en fonction du genre. Là, le fait de travailler avec des enfants, ça permet de voir que c'est vraiment un domaine de connaissances propre aux enfants, puisqu'il y a plus de capacités justement à dénommer l'oiseau chez l'enfant plutôt que chez l'adulte. Depuis quelques années, disent les anciens, les oiseaux se sont un peu éloignés du village à cause du bruit sur la piste. Et je me dis moi que bientôt, ce sont les marques des camions que les gamins du coin pourront reconnaître les yeux fermés. Mais est-ce qu'il ne serait pas déjà trop tard ? Alors si on parle de menace écologique, je pense qu'à ces flagrants, que ça soit dû à déforestation, que ce soit dû à la chasse excessive, que ce soit dû à l'exploitation des ressources minières. On se sent frustré, on se sent impuissant face à tout cet engrenage dans lequel ces sociétés sont et on se dit qu'elle va être l'issue. Mais depuis deux ou trois ans, on ne parle ici que de l'or que l'on trouverait en quantité, aux quatre coins du pays. De nombreux villageois auraient quitté leur famille pour aller chercher fortune. Nous laissons pendant quelques jours les scientifiques de l'IRD et poussons plus à l'est. Nous sommes sur la route nationale numéro 10, un long tapis rouge de la Terre. 5 heures du matin, c'est maintenant que partent les bus pour Yokaduma et un tas de gens se pressent vers la gare routière en haut de la rue. On suit le mouvement, à peine réveillé. Ici, ce n'est pas compliqué. Il n'y a que des minibus Saviem, hors d'âge, modèles années 70, des millions de kilomètres au compteur et des chèvres sur le toit. Au petit-déj, ce sera tomate, oeuf dur, sardines et piment. On a vu pire. Il faut qu'on arranger la roue là. Nous, notre problème, c'est la roue. Donc il faut qu'on ne pas dit à la présidente de la République, on vient arranger la roue là normalement. Ça y est, nous voici sur la route provinciale numéro 4. Provinciale, c'est sûr, route, ce n'est pas évident. 6 heures du temps. Le compteur est cassé, mais d'après moi, on dépasse largement les 40 à l'heure. Confortable le Saviem, les cassis, les bosses, il avale tout, comme un chalutier qui danserait sur les vagues. Au PK-120, deux grumiers se sont télescopés ce matin. Bilan, deux morts. Notre objectif est toujours la région de Yokadouma et Mobilan. Il nous faut deux jours pour y parvenir. Dans un village sans nom, arrêt express, quelques passagers supplémentaires s'entassent à l'arrière d'un bus déjà bondé. Sous-titrage Société Radio-Canada En route, nous apprenons que le dernier filon miraculeux. serait aujourd'hui près d'un village appelé Nyabonda. Des villageois qui auraient trouvé quelques pépites dans le lit d'une rivière en pleine forêt. Tous se seraient alors mis à creuser et auraient extrait d'énormes quantités en quelques mois. Non, moi c'est par là. Ils sont des dizaines, hommes, femmes, enfants, les pieds dans la boue, les yeux dans la terre. À la pelle et la pioche, ils n'ont pas creusé un trou, mais une gigantesque carrière. Sur 300 mètres de long et près de 100 de large, ils ont détourné une rivière, terrassé les arbres et retourné cette colline. Aucun représentant des autorités n'est présent sur le campement. Quelques ONG seraient passées il y a déjà des mois. Depuis, on ne les a pas revues. Certains auraient déjà fait fortune, d'autres sont en attente. La semaine dernière, une pépite de 25 grammes est sortie de ce bourbier, une autre plus grosse encore le mois dernier. Tous les jours, ce sont des centaines de grammes qui s'intillent dans les bâtés. Moi-même, personnellement, je suis venu dépister là où l'or est entré dans la carrière. C'est donc depuis que nous sommes ici, là. Et depuis que j'ai jusqu'aujourd'hui, la vie de notre village a changé. Les gens vivent bien, on a l'argent, on a les motos, on va construire des belles maisons chez nous et ça continue. Mais jusqu'à l'heure, le travail devient dur parce qu'au fur et à mesure que le travail monte à la colline, ça devient un peu compliqué. Ça demande avant de créer du haut juste en bas. Tu enlèves la terre rouge. Tu trouves maintenant dans le caillot, un premier caillot que tu appelles le faux gravier. Tu le décapes, tu le décapes. À un niveau, tu vas trouver le vrai gravier où vous allez faire le lavage. Et puis, en ce moment, vous filtrez le gravier, vous trouvez donc les mines. Tu travailles ici, là, tu ne sais pas ce que tu peux trouver dedans. Tu travailles seulement que ce que ça va donner, ça donne. Comme moi-même, j'avais fait un trou ici, là, comme ça. Plus de 8 mètres, j'ai raté. Il y avait quand même le gravier, mais il n'y a pas l'eau. C'est que l'eau n'est pas passée par là. Mon rêve dans ma vie, c'est de devenir un très grand commerçant dans la vie. Et de devenir un homme important, aider les orphelins, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont dans le manquement. C'est ça, mon rêve. Je remercie le chef d'État pour avoir nous donné accès à exploiter le sous-sol. Vraiment, merci au chef d'État, son Excellence, M. Paul Biya, vraiment que Dieu soit avec lui. Merci beaucoup. Et je vous remercie aussi. Je remercie la TV5 mondiale. C'est le sous-sol, c'est de l'or. Nous trouvons de l'or et de diamants. C'est le Cameroun. Beaucoup d'hommes nous proposent d'acheter de l'or, car pour revendre parfois quelques grammes, il leur faut faire le chemin inverse jusqu'à Yaoundé, la capitale. Nous ne sommes pas là pour ça. Alors, avant de les quitter, nous offrons une caisse de bière aux hommes, des sodas aux femmes et aux enfants. Et surtout, nous leur souhaitons bonne chance. Plus que quelques kilomètres pour le site de Mobi Long. On nous dit qu'il y a quelques mois encore, des centaines de chercheurs travaillaient le diamant dans les environs. Mais tous ont été chassés. Et la zone est gardée par quelques hommes d'une toute nouvelle tribu qui bredouillent des mots étranges. Ça veut dire bonjour. On nous a dit que c'est bonjour. En Corée. Nous sommes les gardiens pour garder les machines et les matériaux. Les Coréens n'ont pas encore trouvé le diamant beaucoup. Même pas un peu. C'est maintenant qu'ils veulent aider à placer leurs machines pour exploiter. Oui, des techniciens coréens sont bien là, à quelques kilomètres à peine. Et ces habitants du coin ne font que garder le matériel à cheminée de Corée il y a quelques semaines. Ils nous laissent repartir en précisant que nous n'avons normalement pas le droit d'aller plus loin. Tout ce territoire appartient désormais officiellement à la société CNK Mining. Le gouvernement camerounais en a décidé ainsi. Les exploitants sauvages ont donc été expulsés et la forêt a été saignée sur plus de 25 kilomètres. Cette piste conduit au filon supposé et pour nous vers une barrière infranchissable. Et là, il y a les Coréens qui sont là ? Oui. On peut les voir ? Je peux les appeler ? Oui, bien sûr. Si tu peux, oui. Ah, you speak French. Inutile d'insister. L'ingénieur coréen ne veut rien savoir. Si l'on veut filmer, il nous conseille d'appeler son PDG à Séoul, là-bas, en Corée. Mais nous ne sommes peut-être pas venus pour rien. Un des gardiens nous révèle que dans le coin, certains font de la résistance, refusent de quitter les lieux malgré les intimidations. Ils sont emmenés par une femme, Maman Carole. Nous mettons une heure à la retrouver, et là, quelle surprise. Maman Carole ? Oui, c'est Maman Carole. Ah, enchantée, Maman Carole. Ça va ? Ça va, je viens. On vient vous voir. On est venus de France pour vous voir. Moi-même, je suis de la fenêtre, moi aussi. Alors, mon fils, là. Ah, bonjour. Bonjour, Maman Carole. Ça va ? Ça va ? Bien. C'est vous qu'on est venus voir, vous savez ? On nous a dit que vous étiez là. Vous faites quoi, ici ? Je travaille le diamant. Vous travaillez le diamant ? Formidable. Très bien, même. Et l'or, c'est l'or qui est beaucoup. Alors, vous êtes riche ? Pas encore. Je suis pauvre. Bientôt, ça va venir ? Ça va venir, je vous attendais. Tu m'avais dit que tu vas venir, non ? Je n'ai pas dit, mais vous avez entendu quand même. Oui. Quand les Coréens sont arrivés pour occuper la zone, Maman Carole et sa bande se sont réfugiés ici, dans ce ruisseau boueux, très éloigné du filon principal. Le coin semble ne pas intéresser la multinationale pour l'instant, mais à tout moment, on pourrait les expulser de force. Quand je mets comme ça, là, s'il y a le diamant coulo, ça part là-bas, en bas. Ça ne peut pas couler là-bas. Là-bas, à terre. Pour Maman Carole, il n'est pas question de partir. Originaire de Douala, de l'autre côté du pays, elle n'y a même plus de famille et ne saurait qu'y faire. L'or, maintenant. Quand je fais comme ça, là, s'il y a le diamant ou l'or, ça part en bas. Ça ne peut pas coûter. Il est retiré sur un kumboul, là. Kumboul. L'or ne donne pas tout à fait beaucoup. Il y a de gros grains mélangés avec le diamant. Donc, on patiente la saison sèche pour que l'eau tarisse. Le maigre butin de plusieurs mois de travail. Les neuf petits diamants, si petits que nous ne pourrons les filmer. Ici, c'est 25 points. Là, c'est 30 points. Il y avait des gens, beaucoup qui travaillaient ici. Bon, ils les ont chassés. Ils doivent rentrer chez eux. Ils ont payé toute la forêt. Les Koryens sont venus. C'est nous qui les a donné l'échantillon. Les Koryens nous ont laissés. On souffre. On n'a pas l'hôpital. On n'a pas les remèdes. Les ONG étaient ici. Ils m'ont dit qu'ils vont revenir. Ils vont revenir jusqu'à aujourd'hui. Bon, quand j'explique à quelqu'un, il dit attendez, on viendra résoudre ce problème. Personne ne revient pas. Parce que nous sommes très loin. C'est tout ça. On n'a pas l'aide ici. On se débrouille. Chacun se débrouille comme ça. Nous sommes là comme les moutons qui sont perdus dans la savane. Si on parle de votre problème à la télé, c'est bien ou pas ? C'est bien. Parlez tout ça pour que le président soit au courant. Parlez tout ça là. Vous pensez que le président n'est pas au courant ? Il n'est pas au courant des menaces que les Koryens nous font ici. Je ne suis pas sûre que Paul les a expliquées. Cela fait 18 ans que maman Carole vit dans cette forêt. Jamais elle n'y a trouvé le morceau d'or ou de diamant qui la rendrait riche. Malgré tout, elle garde espoir. Nous filons plus au nord, direction Betare-Oia. Là-bas, il paraît que l'or sort carrément de terre, qu'on l'extrait même avec des machines et qu'on peut y faire fortune en quelques jours. En apparence, une ville bien tranquille. Une longue rue, toute droite, très longue. Des commerces qui s'éveillent au petit matin, des maisons de briques et tout au bout, un drôle de monument. C'est ça, Betare-Oia. En suivant ceux et celles qui vont plus loin, au bout de la piste, nous découvrons bientôt un immense chantier, presque un décor de guerre. La savane est ventrée sur plusieurs kilomètres et des engins qui travaillent quasiment jour et nuit. Ici, l'or n'est pas seulement l'histoire de petits chercheurs, c'est aussi une industrie. Un gros business, celui de Haka Mining, une autre société coréenne installée au Cameroun depuis peu et qui fait dans l'or et le diamant. Quand on ramasse le gravier, on jette. On jette ce qui est déjà lavé et ce qui n'a pas de valeur. Au royaume d'Haka Mining, il n'y a ni pelle, ni pioche, ni bâté. Au centre du chantier, une machine fait tout le boulot, une laveuse importée de corée. Comme une énorme lessiveuse qui trie le gravier de la terre qui sépare l'or de la poussière. Un ouvrier m'explique que chaque soir, le tapis qui est dessous est couvert d'or, au moins un kilo chaque jour, dit-il. Je voudrais bien poser la question au patron coréen qui patiente à l'ombre, mais celui-ci aussi ne veut pas parler devant notre caméra. Nous pouvons filmer, mais pas d'interview. Plus loin, sur les trous déjà explorés par les pelleteuses d'Haka Mining, ils sont des dizaines à tenter leur chance. On ne sait jamais, la fameuse laveuse coréenne a peut-être laissé quelques miettes pour les familles pauvres du coin. C'est beaucoup du travail, mais ce n'est pas tellement beaucoup. Il y a l'or ici, comme les coréens sont venus, la société coréenne. Ils sont là, c'est pour cela. Beaucoup de gens sont venus ici pour se débrouiller. Arriver ici, dès qu'ils finissent d'enlever les trous, nous, on prend notre appel, on se défend avec. Le peu que le bon Dieu nous donne, on vende ça. Ce qu'on trouve, on se débrouille avec. Parce que nous, comme un comme moi, je suis venu avec ma femme, avec les enfants. Parce que là-bas, derrière, il n'y a pas l'argent. C'est pour cela que nous sommes venus pour se chercher, pour encadrer les enfants avec la femme. Officiellement, la concession appartient aux coréens, et les petits orpailleurs n'ont rien à faire là. Oui, c'est le gouvernement qui les a autorisés. Mais l'eau, l'eau, même devant le président de la République, on va réclamer l'eau. Même devant le président de la République, on va réclamer l'eau. Ça t'a dit, j'ai 4 ans, on a des problèmes. Tous les enfants ont le choléra. Le choléra, quand tu bois de l'eau, tu es là, même le matin, tu trouves que le corps est blanc. Blanc, 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 blanc. Mais un miracle est toujours possible. Sylvester, lui, a tiré le gros lot. Il a aussi commencé avec sa pelle et sa pioche, mais en 3 ans, il a fait fortune et a pu s'acheter une concession et de gros engins, comme les Coréens. C'est ici qu'on a essayé de tester s'il y avait encore l'eau ici. On a trouvé qu'il y avait l'eau. Donc, à partir d'ici, jusqu'à, comme ça, où il y a les arbres, et de l'autre côté, c'est une zone non-exploitée. Mais en bas, là-bas, ça a été déjà exploité, mais nous espérons encore de commencer le sondage à zéro. Parce que chaque année, l'eau, la rivière vient, est remplie, il met l'eau gravée avec l'eau, est remplie. Une autre année, quand il pleut, la rivière vient avec l'eau posée encore dessus de l'autre gravée. Donc, c'est pour ça que nous espérons qu'il y ait encore l'eau en bas, là où ils ont encore exploité. Premier jour de travail sur sa nouvelle concession. Sylvester décide de faire un sondage. La pelleteuse dégage une terre jaunâtre et humide. Moi, je ne vois rien. Sylvester, lui, a déjà le sourire. Il y a de l'eau. On est arrivé là où il y a de l'eau. Ça, c'est le premier couche de l'eau. Après, ça, encore, il y a encore 3 mètres de profondeur, il y a encore de l'eau. Il y a l'eau. Donc, c'est une bonne journée ? Non, c'est une bonne journée, je suis très content. C'est une bonne journée, il y a de l'eau. Et tout à l'heure, on va l'aver, vous allez même vous constater qu'il y a de l'eau. Ah, mais, il y a de l'eau. Où est-il même? Où est-il l'eau? Un, 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 un de mes bâtés. Même ici. Ce n'est pas très facile, mais nous, on est contents. C'est bien, c'est très bien. Aussi, tu es bien. Et si tu es bon. Are you happy ? I'm happy. I'm happy, I'm very happy. I'm happy. Un, un, un... Où est-il même, un, 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 un... Sous-titrage ST' 501 Un drôle d'engin s'approche de nous et zigzague dans la poussière. C'est évident, le gars cherche à nous épater. Une voiture d'enfant qui fait le grand 8 sur la place du village ? Non, lorsque son conducteur en descend, nous prenons une belle leçon de courage. C'est vous qui avez fabriqué ça ? Oui. C'est extraordinaire. Bonjour. Vous avez fait ça comment ? Avec un vélo ou avec un... Je fais ça avec les tônes. C'est mon vélo handicapé. D'accord. Vous êtes handicapé de naissance ? Non. Maladie ? Maladie. C'est mon mère qui me disait cela, moi je ne savais pas. La maladie qui m'a arrivée. Et un jour vous avez décidé de faire ça ? Oui. Vous savez que c'est la souffrance qui nous pousse à faire cela. Bien sûr. Je comprends bien. Vous avez beaucoup de courage. Bonne journée. Vas-y. 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 Là dans l'Est, nous retrouvons Patrice Levant et son équipe. Dans plusieurs villages du massif forestier, les scientifiques de l'IRD viennent rendre compte des études menées préalablement. Bonsoir chers parents et chers frères de Colbycon. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour restituer les résultats de l'étude qui a été menée dans le cadre du projet Beyond Timber. Le constat est le même partout. La chasse et la cueillette ne suffisent pas au développement des communautés. L'agriculture serait la solution. Mais ici, chez les Bacca surtout, elle n'est pas encore dans les habitudes. Le village le plus pauvre du sud, rien qu'en revenu cacao, arrive au même niveau que le revenu moyen global d'un village de l'Est. Le taux, le niveau d'éducation est beaucoup plus élevé aussi. Les deux sont liés. C'est grâce à l'argent du cacao que les villageois du sud ont pu envoyer leurs enfants à l'école. Des ONG financées par des programmes internationaux incitent les communautés pygmées à défricher leur terrain pour y cultiver manioc, café ou cacao. Paradoxe, on abat la forêt pour une agriculture dont le résultat n'est pourtant pas garanti. Le problème qui se pose avec toutes ces ONG qui veulent intensifier les techniques agricoles, c'est qu'elles se heurtent à un problème de fond, c'est la rareté du travail. Donc on propose aux gens de faire des champs modèles, d'aligner les semis, d'utiliser du compost. Bref, on leur propose de travailler davantage pour des rendements qui ne sont pas forcément meilleurs. En théorie, ça pourrait être plus élevé, mais comme on est dans une zone forestière, on a énormément de pertes entre le semis et la récolte. Donc le chasseur-cueilleur préfère utiliser son temps de manière plus traditionnelle, aller à la chasse, surtout en saison des pluies. Par la chasse, il est pratiquement sûr de ramener quelque chose à manger le soir. Alors que là, il y a un gros investissement à faire en travail, en temps. Et ce qui rapporte le plus dans la région, c'est malheureusement l'exploitation forestière illégale et le braconnage. Et quelque chose de nouveau récemment, c'est le repaillage, s'il y a des possibilités dans la région. Mais sinon, la chasse traditionnelle qui servait à l'autoconsommation, à partir du moment où le marché se crée, les gens ont tendance à forcer le trait. Les jeunes bons chasseurs se spécialisent dans la chasse et s'associent avec des bras-poignets professionnels. Et là, on passe de l'autoconsommation à l'exploitation abusive et on arrive à terme des forêts pratiquement vides. Maintenant, il faut aller de plus en plus loin, de plus en plus longtemps pour avoir la même quantité de gibier qu'on pouvait avoir autrefois. ... Depuis peu, une saignée immense traverse la grande forêt. D'ici deux ans, une route toute neuve conduira jusqu'au Congo. Une blessure supplémentaire pour le grand massif forestier du sud et de l'est du Cameroun. Le gibier est déjà plus rare ici aussi et dans les restaurants du bord de route, les prix ont augmenté. Qu'est ce qu'il y a ici ? Il y a le pangolin, le porc et puis, ici il y a le seint, le gros seint qui n'a pas de queue, ici c'est la biche. C'est très belle la biche là, la viande là. On l'a vu de pique hein ! Yeah ! Ah, c'est sûr ! On vous a vendu hier ou hier ! C'est encore fraîche ! Bon, vous me servez un morceau de pangolin, un morceau de biche avec du maniop ! Là, c'est la piste de Sangmélima jusqu'à Djoum, oui, après Djoum. Djoum encore, c'est toujours la piste, on compte toujours. La frontière c'est Balam ? Ouais, la frontière c'est Balam, c'est là où il y a la limite de la route. Donc de Sangmélima, on prend la piste, on continue à peu près pour trois heures jusqu'à Milton. Mintom, dernière étape de notre voyage. Sur la carte, c'est une ville importante. Au détour d'un virage, nous découvrons seulement quelques maisons, des motos et un lion de pierre qui semble avoir perdu sa crinière. Mintom est pourtant une sous-préfecture, même si ici, il n'y a ni eau courante, ni électricité. Pour en savoir plus de la région, de son histoire et de cette ruée vers l'or dont on nous a tant parlé, nous décidons d'aller voir le chef traditionnel, sa majesté, le docteur Ernest Athem Enadaman. Jusqu'en 52, on n'avait pas de route. On a commencé à avoir des écoles juste vers des 53, des écoles. Sinon, on fréquentait à Jumon, on y allait à pied, on faisait deux jours de route pour arriver à Jumon, et on faisait trois mois là-bas. Et c'est après qu'on revient ici pour les vacances ou bien les congés. Mintom est un coin suffisamment riche en tout, faune et flore, mais pas encore très peuplé. Et l'or donc ? L'or, oui, on faisait l'exploitation artisanale, comme maintenant d'ailleurs, le long des rivières, des ruisseaux. C'est maintenant qu'on se rend compte que l'or peut se vendre facilement. C'est pour ça qu'il y a eu ce boum là. Puis il y a suffisamment d'étrangers là-dedans. Même les noms camonais qui servent à la recherche d'or. Pour dénicher les mines d'or des environs, il nous a fallu faire encore une heure de route. Et là, départ à pied sur un sentier qui s'enfonce dans le maquis. Le premier village s'appelle Boule d'or. Il est à une heure de marche. Les autres, Zambatta, Paradis terrestre, Dubaï, Terre promise, sont beaucoup plus loin. Patrice Levant vient ici en repérage. L'IRD envisage de mener des études dans ses campements et d'évaluer l'impact de l'or paillage sur le développement économique des populations et la conservation du massif forestier. On est en pleine forêt primaire là, donc on manque un peu d'air. Surtout quand on est vieux et qu'on manque d'exercice. Mais c'est sympa. C'est sympa d'heure. Ce qui est assez surprenant, c'est que pour y aller, il n'y a pas de piste, rien. Et après ce qu'on nous a dit, à l'arrivée, c'est plus développé que la sous-préfecture de Mintom. Il y a l'électricité, il y a des restaurants, il y a des activités de toutes sortes. Donc j'ai un peu hâte d'arriver là. Un programme ambitieux pour encadrer les activités minières de cette zone a bien été lancé par le gouvernement camerounais. Mais pour l'instant, rien ou presque n'est fait. Ni les autorités, ni les ONG ne sont présentes sur le terrain. Les chercheurs d'or, eux, travaillent à toute vitesse et auraient déjà retourné des dizaines d'hectares. « Bienvenue à Bouldor. » « Bouldor, on va arriver à Bouldor. » « C'est jusqu'à là-bas, en bas. » « Bouldor, l'Eldorado camerounais. » « En quelques minutes, je réalise que l'endroit a plutôt des allures de ville fantôme. » « Ces habitants ont mauvaise mine, me semble-t-il, comme fatigués. » « Et aucune pépite ne semble briller dans leurs yeux. » « Sur la centaine de maisons de planches, la moitié semble abandonnée. » « Les commerces ne sont que des étagères à moitié vides. » « Seuls les singes semblent y trouver leur compte. » « Là, on travaille aussi depuis peu dans la région de Ngoïlamintom. » « Et travaille en collaboration avec le VVF aussi. » « Il nous propose une visite guidée. » « On nous parlait de 300 ou 500 orpailleurs. » « Je n'en compte ce matin qu'une cinquantaine. » « Le premier tour, j'ai fait un tour de test d'où je me suis retrouvé avec 13 grammes huitiges. » « J'ai dit merci et j'ai su directement que le travail est bon. » « Le travail a commencé à évoluer, les gens sont venus. » « On a commencé à monter, à monter, à monter. » « Maintenant, arrivé ici, au niveau d'ici, c'était le grand salon. » « C'était le grand salon. C'est là où il y avait l'or excessivement. » « Le grand salon. » « Drôle de nom pour un lieu où l'on patauge dans la boue. » « Zongo nous explique qu'en quelques mois, le filon s'est tari. » « Et que la majorité des orpailleurs sont allés plus loin en forêt, » « vers Zambatta, Terre Promise ou Dubaï. » « Seuls sont restés ceux qui avaient investi ici trop d'argent » « ou qui n'avaient pas la force de s'exiler à nouveau. » « C'est parti des orpailleurs sixes. » « C'est parti des orpailleurs Islands » « C'est parti des orpailleurs pour venir là de la boue. » C'est parti. A la nuit tombée, nous arrivons à Zambata. Cela veut dire « Dieu nous voit ». Il nous faut alors aller rencontrer le chef. Sans plus attendre, nous sommes en fait convoqués devant le grand conseil du campement. A sa tête, un dénommé Samuel. On ne peut rien faire sans son accord. Gourou, mégalo et très mystique. J'ai donc à côté de moi mon bras droit, mon président. Ici c'est ma femme. Ici c'est le censeur. Ici c'est le vice-président. Ici c'est le maire que vous connaissez. Là-bas c'est le messager. De l'autre côté, le vice-président. Ça c'est la sécurité. Je suis le tout premier Cameroonais dans notre frontière à ouvrir un chantier d'or. Avant de trouver ce chantier, j'ai prié Dieu. J'ai demandé « Est-ce que exactement Dieu me voit ? » Le même matin, quand je suis descendu à l'eau, la première bataille à faire, j'ai vu l'or. J'ai dit « Oui, exactement, Dieu me voit ». Ça fait de cela 15 ans aujourd'hui. Je n'étais qu'accompagnée avec ma femme en question qui est à ma droite là. Moi j'ai déjà 51 ans. Est-ce que je dois encore descendre dans le trou quand je n'ai pas bien mangé ? C'est nous qui souffrons. Voilà pourquoi on dit que celui qui descend dans le trou ne peut rien faire avec l'or. Mais les gens qui sont à l'extérieur, ils sont en train de bâtir leurs immeubles, nourrir leur famille. Et nous sommes ici juste pour payer les dettes. Je demande, j'ordonne au Seigneur Jésus de détruire tout esprit de malfrat. De ordonner lui aussi à ses anges de les couper et les jeter dans l'abîme de feu. Voilà pourquoi nous prions de plus à plus Dieu de nous envoyer les anges qui nous avaient promis de temps en temps, qui nous enverraient les anges qui viendront en notre aide et en notre secours. C'est l'ancienne d'église, la bouteille de Samuel, le chef chantier, Zambata, qui vous parle. Après de longs palabres, Sa Majesté Samuel nous autorise à passer la nuit sur place et à filmer les chantiers dès le lendemain. Moyenne d'âge des hommes de Zambata, 20-25 ans tout au plus. Tous sont venus des quatre coins du pays. Une bonne partie d'entre eux cherchaient déjà de l'or au Gabon, mais en ont été chassés il y a deux ans. Nous tous nous sommes venus, chacun sur sa route. Nous sommes arrivés à l'or ici, nous nous sommes rencontrés. Raison pour laquelle on a décidé alors de s'entendre entre nous les jeunes surtout, de s'entendre et vivre main dans la main et solidaires. La solidarité. Je remercie toutefois le Seigneur qui m'a fait parcourir jusqu'à cette étape. Sans toutefois oublier mon grand frère qui m'a fait connaître cette aventure, cette vie aventurieuse. Il veut pisser. Le cordon bleu est là mon ami. Le sel suffit. Il manque du sel. Au petit matin, les équipes se forment. Plutôt que de travailler seul sur son trou, on aide son voisin à tour de rôle. La solidarité des pauvres. Je choisis de suivre Rosalie, une des seules femmes chercheuses d'or du campement. Quand j'avais connu le coin-ci, c'était pour venir faire mes chants pour garder mes enfants. Mais brusquement, on a vu qu'il y a un chantier ici qui donne pour l'or. Je me suis donc enfoncée dans les trous et collecté aussi les tiges. C'est le travail là que je fais maintenant ici. Je suis mariée. J'ai mes enfants, mais mon mari et mes enfants ne sont pas ici. Mon mari est chez nous, au village. Même mes enfants. Voici l'un de mes trous. Voici l'orque. Et l'orque est là-bas, là où on part. Je veux commencer le lavage de ça quand on va finir de soulever l'orque trou là. Mais l'orque trou, quand on part, c'est encore là devant. Ce n'est pas loin. Après le lavage là, on fait dans la bâtée. C'est dans la bâtée là qu'on voit ce qu'on appelle l'or. C'est ça qu'on vit avec, pour ne pas voler. Sur plusieurs kilomètres, en pleine forêt, au bout du monde, ils sont des centaines, comme Rosalie, à exploiter un ou deux trous creusés à grand paix. À quelques mètres de là, nous retrouvons Sa Majesté Samuel. Le tout puissant chef de Zambata veut à tout prix nous montrer sa laveuse qu'il a lui-même conçue. Cette moquette, c'est ça qui contient de l'or. Quand l'eau but ici, ça reste avec les pépites et la poudre de l'or. Jusqu'ici, ça descend, on appelle ça le trésor. C'est le trésor ici. Ça, ce sont les bois de caisse, c'est à l'accoutumé. Parce qu'on n'a pas assez de moyens pour acheter le grillage et autres. Mais c'est le grillage qui est beaucoup mieux. Mais on fait comme ça pour ne pas voler. On les place ainsi. 2, 3 ou 10 tiges, soit quelques grammes d'or par jour. Aucun ne peut espérer plus, mais tous gardent espoir. L'or que j'ai en main là, c'est même une demi-journée. Ici là, c'est 2 grammes. Ce n'est pas un seul trou comme ça qui peut me donner un kilo. Mais si le trou s'il me donne normalement, j'aurai plus de 10 grammes ici. J'ai déjà fait 2 mois et voici l'or que j'ai trouvé ici. Ici là, c'est 45 grammes. Dis-moi Rosalie, si tu trouves un bloc, une pépite d'or, qu'est-ce que tu fais si tu deviens riche ? Si j'ai trouvé un kilo d'or, c'est que Dieu m'a beaucoup aimé. Je sors donc, je pars donc trouver mon mari. On reste là maintenant sur place. J'abandonne le travail d'or parce que c'est l'argent que je suis venue chercher ici pour aller vivre avec ma famille là-bas au village. Nous quittons Rosalie, Sa Majesté Samuel et les autres petits orpailleurs de Zambata. Retour vers la capitale. Le voyage était long, éprouvant, drôle parfois, souvent triste. J'étais venu ici chercher les trésors du grand sud camerounais. Savoir ce que l'avenir réserve à ces populations, à ces forêts. Savoir si l'homme ici saura vivre avec la nature sans la mettre en péril. Je n'ai vu que quelques grammes d'or et de minuscules diamants sans grande valeur. Je n'ai rencontré qu'une cohorte de pauvres diables qui pour s'en sortir en appel aux Coréens, au Président de la République, au bon Dieu, aux ONG. Comme s'ils savaient que la chance ne suffit pas et que si personne ne fait rien, ces trésors du grand sud ne profiteront finalement à personne. ... 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